Bonjour à tous, alors oui en ce moment il y a Doctor Strange à l'affiche, on est bien d'accord, tout le monde l'a vu, c'est le dernier Marvel, oui il s'en sert un peu dans la continuité d'Avengers, mais à côté de ça il apporte une nouvelle fraîcheur, des nouvelles idées, le réalisme, la réalisation, tout est vraiment super etc. Donc je ne voulais pas faire un avis sur ce film qui certes est très plaisant, mais qui pour moi manque un peu de saveur, et surtout il y a un gros souci pour moi, c'est au niveau du caractère, au niveau de la personnalité de Doctor Strange, de Stephen Strange, enfin Stephen qui est devenu Stephen, et je ne sais pas pourquoi c'est pour une américanisation, alors qu'à la base c'est un comics, donc je sais pas. Et il y a un problème dans ce personnage, c'est au niveau de sa répartie de sa rétorique qui pour moi est trop empruntée, celle de Tony Stark, donc d'Iron Man, mais voilà j'ai une grande tendresse en fait pour les répliques, et pour ce côté un peu désinvolte que peut avoir Tony Stark, voire carrément d'irassible, et de complètement loufoque et dur à suivre, et donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu le bémol du film, et je ne voulais pas vous faire une critique sur ce film. Donc je vais en venir au film qui me fait venir devant vous, et il s'agit donc de moi Daniel Blake. Moi Daniel Blake, avant de parler un peu de l'histoire et du speech qu'il y a autour, j'aimerais un peu faire une contextualisation, c'est à dire qu'en ce moment, ça fait plusieurs mois, on entend beaucoup parler de la Grande-Bretagne, d'abord, d'habitude elle est plutôt passée sous silence, on se dit elle fait un peu son trou toute seule, voilà, elle se débrouille un peu tranquillement, Et alors depuis quelques temps on entend beaucoup parler, notamment avec le Brexit, qui a fait un peu scandale, ça a fait beaucoup débat, etc. Et là où avant l'Angleterre était un peu un eldorado, aussi bien pour les migrants, évidemment, qui voulaient tous cheminer vers là-bas en se disant que là-bas ils auraient une meilleure vie, Et également pour des jeunes Européens, pour des Français, qui se disaient comme quoi là-bas c'était le plein emploi, qu'il y aurait plus de facilité pour eux à s'intégrer, que la vie était plus facile et autres, Alors qu'il faut bien savoir quand même que l'immobilier, par exemple, est un des marchés les plus chers au monde, donc ouais Londres c'est vraiment une des villes les plus chères à vivre en tout cas, Et qu'il y a également beaucoup de problèmes au niveau des strates administratives, du millefeuille administratif comme on appelle cela, et que des fois ça regroupe un peu les problèmes que l'on a également en France. Un de ces problèmes étant que depuis une loi, en tout cas, on va dire une loi depuis octobre 2008, les travailleurs déclarés handicapés, ou en tout cas ayant des problèmes de santé, les déclarant normalement inaptes au travail, leur permet de se réinsérer et de les ramener vers le travail, alors que normalement ils seraient déclarés inaptes. Donc en contribution, on leur verse une pension qui s'appelle l'ESA, et normalement ils sont censés justement faire une recherche active de travail, malgré leurs maux et leurs normalement incapacités à travailler. Donc c'est autour de cela que va s'articuler le film Moi, Daniel Blake. Daniel Blake, déjà j'aime bien le titre parce que c'est un peu le nom commun par excellence, c'est vrai que c'est très répandu par exemple en Angleterre, c'est un peu comme le fait par exemple que Mohamed c'est le nom, enfin le prénom le plus donné au monde, là c'est pareil, donc ils auraient pu l'appeler Moi Monsieur Tout-le-Monde en fait ce film. Et donc ce qui est d'abord très touchant, c'est un peu le synopsis, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est un homme de 59 ans qui a travaillé pendant 40 ans dans des travaux manuels, notamment sûrement dans des assuris ou des garages, enfin voilà, que des boulots manuels, il est un peu ébéniste à mon sens, même très ébéniste, dans la mesure où il fabrique beaucoup de choses de ses mains, il adore le bois, donc il devait vraiment travailler dans une chine ou quelque chose comme ça, même si c'est pas, on voit pas vraiment. Et il se retrouve en ayant une crise cardique. Bon voilà, ça arrive malheureusement. Donc là, va s'enclencher en fait tout un processus pour qu'il puisse toucher une sorte, enfin une indemnité ou une pension en tout cas, afin de le permettre de vivre en attendant que son cœur se remette bien en marche, qu'il fasse de l'exercice et qu'il se reprenne et surtout qu'il se repose. Or, il y a déjà dès les premières scènes, une sorte de brouillard en fait, où on se sent vraiment à la place du personnage. Et on a l'impression d'être vraiment assaillis par tout un laus, un consensus qui ne veut rien dire, c'est-à-dire, c'est tous ces mots qui sont très consensuels et qui ne veulent plus rien dire. C'est du charabia qui ne décrit plus rien, c'est les mots faits sur le vide. Et on est vraiment assaillis par ça, on se trouve un peu dans un brouillard dès les premières scènes, c'est-à-dire, on est noyés en fait, sous ce flot de paroles de la personne qu'il a en face de lui et qui lui dit, il faut remplir tel papier, il faut faire ceci, il faut faire cela, et qui ne prend pas le temps de discuter avec lui. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion entre deux entités, entre deux altérités, ce sont vraiment, tu me donnes ça, tu fais ça, t'auras ça, il n'y a plus du tout d'échange, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la discussion, mais vraiment dans la communication et c'est ce qui, aujourd'hui en tout cas, se répand de plus en plus. Et lui, il est broyé carrément sous cette chape administrative et il peine à s'en sortir. Donc, il essaie quand même, malgré tout, il passe des coups de fil, interminables évidemment, surtaxés évidemment, qui le font s'enliser dans une détresse de plus en plus grande. À côté de ça, à la base, c'est quelqu'un vraiment qui a du punch et qui aime partager justement avec ses voisins et autres. Et on voit un peu tout le côté des brouillardistes, donc qui ne touchent pas seulement ceux qui essayent de toucher cette pension comme lui, mais également la mère de famille avec laquelle il va se lier, qui est également dans une détresse parce qu'elle vient de quitter Londres pour venir s'installer dans ce petit coin perdu avec ses enfants parce qu'il le fallait bien, parce qu'elle est passée de foyer en logements sociaux, mais qu'elle a déclamé en fait l'insalubrité de son logement et donc que son propriétaire a foutu dehors. Il y a tout ça. Et ce film est vraiment extrêmement poignant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été fini, par exemple, il y a eu vraiment un grand silence dans la salle et les gens l'ont vraiment capté. Et il y a eu un moment, enfin, on sentait en fait toute l'émotion de toutes les personnes du cinéma. Et pourtant, ils n'étaient pas si nombreux, mais ça crée vraiment beaucoup d'émotions parce que, voilà, c'est le récit de Monsieur Tout le Monde, c'est comment l'administration broie les gens et n'intervient peut-être au final que lorsque c'est peut-être trop tard. C'est un peu la déshumanisation, c'est-à-dire la classification, le formulaire, le matricule, tout ce qui en fait enlève un peu l'identité des personnes que l'on a en face de soi et que souvent les personnes dans l'administration, pour eux, vous êtes un dossier, vous venez, vous remplissez ça et vous y avez droit ou pas, vous rentrez dans les cases ou pas. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas, vous n'aurez pas d'effets spéciaux, il n'y a rien qui n'est maquillé, ça pourrait très bien être vos voisins. Et justement, ce réalisme est vraiment très touchant. Et ça ne m'étonne pas que ce film ait justement eu la palme d'or à Cannes en mai dernier. Car, voilà, c'est touchant, ça parle vraiment de quelque chose d'actuel, qui est un gros problème à l'heure actuelle justement, et qui fait débat, qui nous interroge et où on se demande comment ça se fait que l'administration soit à ce point peuplé en fait d'humains complètement sans cœur et qui ne font que leur travail parce qu'ils ont peur en fait de le perdre sur moi et donc ils s'insèrent également dans ce rouage. Et que justement, il ne faut pas accepter ce que nous dit ce film par ce héros tout à fait lambda, ce héros quotidien, c'est qu'au prix de tout, il faut dire que non, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que résister, être contre quelque chose, c'est déjà être pour un autre système, être pour autre chose et surtout pour pouvoir conserver sa dignité car c'est le plus important. Et malheureusement, ce système a tendance à vouloir nous oppresser et à nous broyer cette dignité que l'on réclame. Et donc, on peut être fier, qu'importe ensuite les conséquences. Et donc, ce sont des gens qui se lèvent, qui même si de temps en temps, ils se sentent abaissés par d'autres personnes ou par justement, comment dire, l'administration, voilà, ces classeurs où on nous range et au final qui n'apportent malheureusement rien. Le message, c'est qu'il ne faut pas se laisser chouard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller sans avoir lutté. En fait, c'est un hymne à la lutte, mais pas à la lutte comme des sauvageons où il faut tout casser, où il faut tout brûler, où il faut tout rechanger. Mais c'est vraiment une lutte sur le long terme. C'est-à-dire, c'est un long processus qui fait qu'il ne faut jamais lâcher ses rêves des yeux et surtout jamais lâcher ses droits des yeux. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous faire croire que vos devoirs sont plus importants que vos droits, alors qu'ils doivent être à la même hauteur. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une équité de droits et de devoirs et que ce film nous fait repenser à ça et nous montre comme quoi il y a des injustices, mais les combattre ensemble, c'est souvent ce qui devrait primer et ce qui peut nous faire avancer ensemble. Parce qu'il y a vraiment un système administratif qui déshumanise et qui n'est vraiment pas là pour nous servir, mais plutôt pour nous asservir. Donc voilà, moi, Daniel Black, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. C'est certes pas très rose, c'est même tout en gris. En plus, vous vous doutez bien, en Angleterre, le ciel est dedans. Ça crée un peu une atmosphère assez assombrie. Mais c'est un très 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 bon film qui parle de quelque chose d'actuel. Ça pourrait limite être un documentaire. Mais il y a vraiment ce côté plus... Il y a du sentiment sans être dans la niaiserie. Il y a de la révolte sans être dans le brûlot, dans l'autodafé. C'est quelque chose de très contenu et qui est vraiment très beau à voir. Donc je vous le conseille chaudement.